Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bac de mathématiques qui se rapproche à grands pas, donc le bac de mathématiques, toujours les mêmes principes en trois parties, comment je vous conseille de le réviser, comment je l'ai révisé et comment ça s'est passé le jour de l'épreuve. Donc comment je l'ai révisé, c'est simple, c'est vraiment l'épreuve du bac que j'ai vraiment travaillé, s'il y a une épreuve que j'ai travaillé majoritairement, je veux dire, si je devais dire au niveau temps passé, je pense que 80% de mon temps de travail pour réviser le bac et passer sur les mathématiques. J'ai dû faire entre 5 et 10 sujets complets pour m'entraîner, parce que vraiment comme je vous ai dit, il n'y a pas de secret ça se passe par l'entraînement. Si vous faites beaucoup de sujets, vous les faites vraiment et après vous regardez la correction, vous ne faites pas avec la correction à côté, vous faites pendant 4 heures le sujet vous regardez à la fin la correction, vous faites pendant 4 heures le sujet, vous regardez après la correction. Vous en faites un par jour enfin j'en faisais un par week-end personnellement depuis avril et après la semaine de révision j'en ai fait un peu plus et vraiment ça vous aide à progresser, ça vous aide à avancer et vous verrez que c'est toujours un peu comme la physique ce que je disais pour la physique chimie, vous allez voir c'est des thèmes qui sont récurrents qui viennent à chaque fois toujours à un exo, comment dire, sur les probas toujours à un exo, sur une suite ou les fonctions enfin vraiment il y a des exos, des types d'exos qui reviennent très 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 souvent et ça a été le cas le jour du bac alors les révisions que je vous conseille, c'est celle que j'ai faite, s'il y en a bien une où je suis on va dire satisfait au niveau de mon type de révision c'était celle-ci, c'était vraiment refaire des sujets autant il y a d'autres par exemple matières où je vous dirais pas de refaire comme j'ai fait autant celle-ci, faites des sujets, entraînez-vous et vraiment faites-en le plus possible et vous verrez que le jour du bac vous allez arriver et ça va bien se passer concernant le jour de l'épreuve du bac alors l'épreuve du bac de maths, elle était quand même assez difficile si vous regardez sur internet et tout le sujet qu'on a eu vraiment il n'était pas évident c'est à dire que j'en ai fait pas mal des sujets pour m'entraîner et ça coïncidait pas quoi, c'est à dire je me suis dit j'en ai fait plein et c'est sorti tout seul je me disais mais vraiment ça venait tout seul et là le jour de l'épreuve du bac je suis arrivé et j'ai fait bah ça vient pas tout seul et pourtant t'es noté sur une performance je crois que l'épreuve du bac de maths en série scientifique de l'année je crois que c'était 2018 du coup et c'est l'épreuve de bac qui a été la plus contestée avec une pétition et tout enfin voilà bref si vous voulez vous entraîner je pense je sais plus si je saurais le refaire maintenant après un an de prépa parce que c'est vraiment différent les maths qu'on fait en études supérieures mais bon c'est pas là le sujet si vous voulez la faire pour vous entraîner faites là je pense que ça peut être un bon entraînement parce qu'elle est quand même assez complexe et voilà donc les notes ont dû être assez je pense mauvaises ou pas très bonnes personnellement j'ai eu 17 alors je dis pas que j'ai eu 17 ouais je me vante etc d'avoir eu 17 parce que je pense vraiment pas que j'ai eu 17 je pense que j'ai eu 14 ou 15 et que ça a plus été augmenté à plus 2 ou plus 3 parce qu'en fait il y a des commissions qui sont là pour rehausser les notes et pour avoir une moyenne académique on va dire et j'ai fait les choses j'ai réussi à faire les choses mais je veux dire il y a des choses où je sais que je les ai faites mais j'ai faux enfin je veux dire je sais que j'ai eu 17 mais à aucun moment je peux pas avoir eu 17 avec ce que j'ai fait c'est impossible donc les notes ont dû être sacrément rehaussées pour on va dire obtenir je pense une moyenne convenable c'est ça aussi que je peux vous donner comme conseil c'est le jour du bac si le sujet vous paraît facile et paraît facile à tout le monde bah les notes il y a très peu de chances qu'elles soient rehaussées c'est à dire ils vont obtenir une moyenne et ils vont dire bah voilà on touche plus aux notes donc vous avez très peu de chances que les notes soient réaugmentées par contre si le sujet est très difficile et que tout le monde a des mauvaises notes bah c'est un peu comme en prépa les notes vont être rehaussées donc c'est ça c'est savoir est-ce que vous voulez un sujet enfin vous avez pas le choix mais est-ce que vous préférez tomber sur un sujet facile mais vous n'aurez pas de point bonus ou est-ce que vous préférez avoir un sujet peut-être un peu plus difficile mais vous savez déjà qu'il y aura plus 1 ou plus 2 sur votre copie parce que tout le monde va se rétamer donc c'est toujours comme ça on va dire un équilibre savoir qu'est ce qui va se passer ou pas mais vous pouvez pas le savoir avant que les résultats tombent avant qu'il y ait eu des retours avant de savoir si les autres de la classe ils ont trouvé ça facile ou non si vous avez trouvé ça difficile s'il y a eu des gens qui ont fait encore des pétitions et des choses comme ça alors que ça changera pas grand chose mais bon l'année dernière ils en avaient fait une ils en avaient fait une je crois que c'était déjà arrivé deux ans auparavant enfin bref bon courage pour réviser votre sujet de maths peu importe la filière dans laquelle vous êtes surtout la loupez pas c'est un gros coefficient faites beaucoup de sujets et entraînez-vous je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et à demain ciao tout le monde